Le projet Tous Artistes, c'est l'envie de mettre les résidents dans la lumière, de montrer qui ils sont, en dehors de leur vieillesse et de leur pathologie, de les valoriser dans leur potentialité plus que dans leurs limites, dit que cite le Bon Vieux Temps de Gorge. Concrètement, portraits photos des résidents et pièces de théâtre au Bon Vieux Temps, bien entendu. Le but du projet, c'est de mettre en lumière les résidents et de faire un projet intergénérationnel avec plusieurs partenariats. Pour cela, on a la réalisation d'une pièce de théâtre avec des témoignages de personnes âgées qui ont témoigné juste avant, en se faisant interviewer par Mélissa, la stagiaire et d'autres lycéens. Ensuite, il y a des portraits qui sont affichés dans les couloirs pendant cette journée de représentation, qui est aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, il y a un clip qui a été tourné aussi par les résidents. Quel intérêt pour Charles Péguy de venir ici et intégrer ce projet ? L'intérêt pour Charles Péguy, ça a été du coup de pouvoir aider l'EHPAD à faire de la communication et réaliser des affiches ou différents... Bah, différents projets, ouais, de dire... Différentes activités, c'est vrai. Et après, pour l'EHPAD, ça a été du coup de recevoir une aide supplémentaire pour mettre en place toute l'organisation. Et puis, oui, voilà, puis nous, vraiment, de nous mettre dans le bain de notre BTS, tout simplement. La pièce de théâtre, comment ça a été conçue ? À partir du témoignage des résidents. Parce que, donc, comme l'a dit ma collègue, Mélissa, elle avait interviewé les résidents et elle avait recueilli plus de 50 pages de témoignages. Et donc, du coup, elle en a gardé que certains pour en faire une pièce de théâtre. Et comme les résidents ne souhaitaient pas jouer sur scène devant un public, Et bien, c'est là que la moitié de notre classe de BTS d'ATR, du coup, est intervenue et va jouer les répliques des résidents à leur place, en essayant de garder le maximum d'émotions. Comment ressentiez-vous cette relation avec les gens de l'EHPAD, des résidents ? On a trouvé cette... Enfin, on a une relation assez émotionnelle, on va dire, mouvante. Les résidents, ils sont hyper émus, très touchés et contents, satisfaits, franchement, du coup, de ces spectacles. Ça les a vraiment émus de voir qu'ils ont été mis en valeur. On va dire que c'est vraiment leur journée. Un très bon ressenti, un très bel échange avec, du coup, les résidents. Et maintenant, place au théâtre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bienvenue sur le plateau de notre émission Au-delà des apparences. Voici Henriette, Juliette, Auguste, Germaine, Simone, Jotiane, Néon, Gisela, Roger et Lisette. Enfort est disponible pour répondre aux questions de nos spectateurs ? Oui ! J'aurais aimé savoir, c'est quoi pour vous, le bonheur ? Eh bien, tout simplement, c'est ma famille, être entourée, être aimée. Mais ce n'est pas tout. Les amis, bien sûr. Le bonheur, alors, je le définirais comme ça. C'est plein de petits enchants qui se présentent et qu'il faut saisir, vous voyez. Parce que souvent, vous avez le bonheur quand vous vous en rendez pas compte. Et vous vous en rendez compte quand cette situation est finie. C'est une vaste question, ça, le bonheur. C'est subjectif. C'est de pouvoir parler, communiquer avec les gens qu'on aime. Oh, ben, pour moi, le bonheur, c'est de pouvoir réaliser ses rêves. C'est de faire ce qui me semblerait bon. Vous voyez ? C'est de converser avec les gens, comme on le fait ici, là. C'est difficile à dire ce que c'est. C'est accomplir à peu près ce que vous voulez. Enfin, on ne sait jamais ce qui me vient tout. Oh, ben, pour moi, le bonheur, bon Dieu, c'est que tout aille bien. Pour tout le monde. Qu'il n'y ait pas de guerre. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est le bonheur des autres. Oh, ben, oui, je suis bien d'accord. Le bonheur, pour moi, c'est aussi de faire plaisir aux autres. Parce que quand on donne du bonheur, on reçoit du bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est que tout le monde est de bonne santé. Le restant, c'est pas grave. Le café du petit matin, le bon livre entre les mains, quelqu'un a aimé, une promenade en sentier. Le bonheur, c'est d'être poussière et de rêver qu'on est terre entière. Ben, le bonheur, c'est quand tout le monde est content, heureux. J'aime pas voir les gens malheureux. Je suis prête à tendre la main et à donner un morceau de pain. Et oui, chacun, chacune a sa propre définition du bonheur. Il y a autant de bonheur qu'il y a de personnes. Cela n'a rien à voir avec l'âge ou l'époque. Finalement, c'est un élan du cœur, une capacité à s'émerveiller, à s'élouvoir face au monde et aux personnes qui nous entourent. Et c'est la quête de toute une vie. Sous-titrage ST' 501